Qui va également Free Moon, qui nous va toi et moi parce que bon, ça va de pair l'ami ! Et aussi, on parlait de la run de Kingzo, notre roiseau. Et là oui, écoutez, on en parlait juste avant, le Shulk. Ouais, le Shulk donc, contre Pikachu de Valve 26, on va prendre sur Final Destination pour cette première game. On va voir ce que ça va donner. J'ai hâte de voir comment je gère ce personnage assez atypique, assez compliqué à jouer. Parce que moi, ce que j'aime énormément chez Jemaine, c'est cette façon de jouer le neutral, assez atypique. Il ne le joue pas comme les autres joueurs. Vraiment, il a sa façon de jouer le neutral, qui est assez redoutable et assez effrayante. Il n'a pas peur de prendre son temps d'être patient pour retrouver sa bonne punish. Attention néanmoins, à ne pas prendre beaucoup de pourcentage en se mettant en ossonado. Et là, jouer un épiste avec des options un peu différente de mouvement, pour voir comment il va s'en sentir. Ouais. En tout cas, on reste assez patient des deux côtés pour l'instant, on n'ose pas trop s'approcher. On a quand même quelques ouvertures du côté de Valve 26, on est à 66% sur le Shulk. Attention à l'Art Smash qui va pouvoir mettre beaucoup de dégâts et projeter très loin surtout. C'est surtout ouais, on va jouer sur le knock-back et qui peut être assez terrifiant. Et ouais, en tout cas, on pense qu'on peut faire une belle phase de la part de Valve 26. La vitesse, l'Art de vitesse de Shulk. Ouais, et le shield surtout, ce move de tricheur j'ai envie de dire. Mais tu vois ! Qui empêche des trucs de dingue. C'en est plutôt bien sorti parce que Valve, il l'a vu, il a été attentif, il a essayé de chercher un petit mix-up avec ce Smash. Donc là, on va jouer avec ces Nadeau, on a ce côté un petit peu de... En fait, on va charger les Nadeau au préalable, qu'on va pouvoir ressortir. Il y a tout un art, un personnage qui fait partie des personnages, je pense, les plus durs à maîtriser, les plus durs à appliquer. Oh là là ! On revient ça malheureusement, on sait SD. La soirée DSD continue, mesdames et messieurs. On en a encore une. Elle est moins scandaleuse qu'est les autres, celle-là, honnêtement. Elle est plus honnête. Elle est plus honnête. Elle est plus honnête mais ça reste la plus chose. Mais tout de même, ça fait les affaires de notre ami Vaj26 qui prend donc sa première stock et qui va pouvoir se permettre de gratter un petit peu avant de perdre sa stock. Oui, il faut qu'on joue simplement avec le Shield. Là, en vrai, on va trouver ce grave. Oh, on aurait pu partir bien problématique, hein. Cette histoire de Shieldhard, ça peut vraiment se retourner contre lui. Là, on va jouer un peu avec sa vitesse. Je pense que dans le match-up, ce qui peut aider, c'est que Pikachu a du mal à approcher, on va dire, dans une situation et qu'on a une grosse épée qui passe vite. Il y a beaucoup d'allonges du côté de Chulk. Est-ce qu'on peut en profiter, tu vois ? Oh là, évidemment, on ne trouvera pas ce kill, mais on ne l'était pas loin. Clairement, clairement. Ce match est terrifiant, surtout pour Pikachu qui est déjà un poids plume. Et clairement, il peut s'envoler tellement en bite avec. C'est une vraiment très très belle gestion des arts différents de la part de GameHenters. Et qui est vraiment toujours un peu... Oui, j'aime beaucoup. Je trouve que... Oh là là, c'est un Bobaker. C'est un Bobaker. C'est un personnage qui change de tout. Je pense que ça pourrait... Enfin, c'est vraiment un des meilleurs, littéralement, personnages du roster dans l'application. Mais tellement dur à utiliser. Tu vois, c'est... Tu ne peux pas juste te permettre de dire, vas-y, je vais prendre Chulk. Tu es obligé de le bosser entre toutes ces techniques au niveau des Monado. Mais en même temps, comment tu gères ? Parce que quand tu as un personnage et tu changes ton physique, tu vois, tu changes la rapidité de ton personnage. Tu penses... Tout... La gravité de ton personnage pendant un match. C'est de l'adaptation et ça, très très fort. Oui. Et pendant ce temps, on continue à mettre des dégâts sur le Pikachu de Valve 26. 141%, mais on ne le trouve toujours pas, c'est de stock. Et on a déjà raté 46%, même un peu plus du côté maintenant de Valve 26, qui constitue une rage quand même assez sympathique. Il pourrait éventuellement trouver une petite dingueille. Oui, ça peut aller très vite. Ça peut aller très vite. À ces pourcentages-là, on sait... Ce qui me fait un peu... Ce que j'ai l'impression de voir sur ce début de game, c'est que Valve est très à l'aise dans les match-ups où c'est lent. Même s'il peut s'impatienter, généralement, un match-up... Il joue un Pikachu assez patient, assez campi. Du coup, quelqu'un qui prend son temps dans le neutral. Ce n'est pas forcément un problème pour lui. Au contraire, je pense que c'est quelque chose qui peut être une force. Attention à ce side B. Il faudrait peut-être penser à trouver cette stock en fin. Pour l'instant, on prend clairement le temps dans ce match-up. On s'est quand même fait voler 86%. Ça va vite. Mais clairement, Valve 26, tu apprécies ce genre de fight. Il y a déjà plus que trois minutes sur le timer. Mais on sent qu'on aime vraiment ce genre de match. On ne prend plus notre temps. Oh, le drag down into Dom'smash. Qui ne va pas tout à fait tuer. Mais on n'était pas très loin. Est-ce qu'on est assez loin ? Oh oui ! On va pouvoir punir, tout de même avec un Smash, l'arrivée qui était un peu loin du ledge. Et qui va se faire uniquement punir par Valve 26. Et on prend déjà un avantage. Et là, ça va devenir difficile pour J-M1. Parce qu'on commence à plus avoir beaucoup de temps sur le timer. Et on est déjà avec un retard de deux stocks complètes. Et ça va être assez difficile de revenir. Ça peut être vraiment compliqué, j'ai l'impression. Là, on abuse de ce moment-là. Attention J-M1, ça n'a pas switché sur ce Smash Art. Ça pourrait être dévastateur. On va prendre beaucoup plus de knock-back. On va prendre beaucoup plus de pourcentage. On a voulu assassiner le J-M1 du côté de Valve 26. On va jouer un petit peu plus le sang du terrain. On va trouver enfin cette première petite grab. Voir les pourcentages qu'on va être mis. Et là, je pense que ça va être très fort derrière pour Pikachu. Parce qu'on va couvrir le terrain entièrement de T-Jolt. Et on va permettre d'obliger un peu le rythme de se jouer comme Valve le souhaite. Et là, vraiment, on enchaîne du côté de Valve 26. Qui a déjà gratté 83% dans la dernière stock de J-M1. Ce qui doit immédiatement réagir si on veut être encore dans cette game. Ça va devenir difficile sinon. Et clairement, pour l'instant, j'ai l'impression qu'on trouve pas la réponse dans Smash pour l'instant. Et c'est pas non plus les Smash Art qui vont venir aider J-Mainters là-dedans. Et c'est difficile. On tente ce counter. Malheureusement, on s'y attendait du coup... Oh là là ! Oh ! Heureusement, le shield ! Et le shield qui va venir tank ce Thunder. Et qui va permettre de surcontreindre T-Jolt. Mais pour l'instant, c'est vraiment difficile. Tu connais J-Mainters qui trouve pas la solution. C'est compliqué. Vraiment, c'est Val. La game qui s'éternise et il ne reste plus qu'une mine 30. De toute façon, on va chercher un DMX-up. Ça pourrait être la fin pour J-Main. Sur ce, ça a été l'Edge Trap. On aura trouvé un très bon... Oh là 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 ! On est allé voir très très loin. Val 26 complètement en contrôle et en domination dans cette match. Ce match qui a duré. Un match qui dure mais qui va très bien. Qui fait les affaires Val 26. On a eu du mal à ouvrir la garde. A ouvrir la garde comme on aime dire dans les jeux de condam plus traditionnels. Mais ouvrir le neutral du côté de J-Mainters. Peut-être qu'on a envie de chercher un peu plus aussi ses plateformes. Ouais, je pense que peut-être avoir un terrain avec des plateformes aidera peut-être un petit peu J-Mainters. Pourquoi pas trouver plus d'opportunités sur ce Pikachu qui vraiment apprécie être chronophage. Il apprécie à prendre son temps. Mais on va partir sur S-Bev plutôt peut-être dans cette idée. On n'a pas changé en tout cas en rest sur Shulk. On pense avoir une bonne idée enfin une bonne opportunité avec ce personnage à voir. Mais en tout cas voilà. Je pense qu'on a besoin peut-être de plateforme J-Mainters peut-être pour avoir plus d'opportunités de déplacement. Peut-être plus prendre plus place dans le terrain. Et vraiment s'imposer parce que pour l'instant c'est difficile. Oh waouh c'est fini là ? Et oui on va pas pouvoir revenir. Oh la la le Sunder incroyable. Et on prend immédiatement cet stock au bout de 30 secondes. Et là Val 26 qui est dans son truc. Là on sent qu'il a faim d'une revanche contre Erode. Il s'y croit déjà. Et il a raison. Et là pour l'instant on est vraiment on point complètement. Et on a déjà plus une stock d'avance du côté du joueur de Pikachu. Moi ce qui me fait peur c'est vraiment que j'ai l'impression qu'il a du mal dans le matchup. Et en plan oh la la ça va faire de la fin. Et dans le matchup généralement contre Val 26. C'est simple. C'est le joueur qui le counterplay un petit peu dans sa façon de faire. C'est compliqué. Il faut trouver une réponse après Pikachu. On fait un matchup compliqué aussi. Un matchup avec un tout petit personnage. Donc comment tu touches ce genre de petit personnage. Si t'arrives pas à mettre la pression. Alors que t'es une épée. Ouais c'est toujours plus difficile dans cette situation. Et là pour l'instant j'ai Mentors qui subit quand même un retard de plus en plus droit. Et Val qui vraiment pour son jeu. On trouve encore ce nerf drag down into dans Smash. Vraiment on est posé. On est vraiment posé. Oh la 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 la. On vole la stock de façon. C'est bon. On va finir. On va finir faire déconnecter ce backyard. On va directement en place zone tout en bas. Et j'ai Mentors qui est vraiment là en train de subir un gros gros retard. Je pense que la solution au shulk. Même sur Small Battlefield ne marche pas tout simplement. Mais il a l'impression qu'en fait. Il est à l'affût. Alors Val connaît bien le matchup. Il n'a pas forcément peur de ce qui se passe. Il est pas surpris. Par les différentes interactions. Et au contraire. J'ai l'impression qu'il se régale plutôt bien. En grattant des pourcentages. En prenant son temps. Regarde. On va temporiser tranquillement. On prend ça sur Inrico Guerrier. Un peu plus droite. On avait vu la roll. Le backer qui remet les pendules à l'heure. On accuse toujours un joli retard. Enfin un gros retard. Du côté de J-Montors. Et ce qui est bien difficile. On trouve encore. Un look de backer. Du côté de Val 26. Qui met directement 48%. A cause du poster. C'est encore pire. Et là pour l'instant. On ne trouve pas la solution. Et on arrive à trouver quelques ouvertures. Mais. Finalement c'est Val 26. Qui allait mettre le plus mordant. Dans cette niche. Même dans ces ouvertures. Et on n'arrive pas. A utiliser vraiment. Le plein potentiel de shulk. Tout ça. Et on prend pas. Dans Smash avec le Smash. Il y a beaucoup de pourcentage. Il y a beaucoup de pourcentage. Et on regarde ça. Et on regarde ça. Est-ce que c'est encore possible. Oh là là. Et on connait. C'est du échec qui est mal. On enlève. Toutes les options. De notre problème. On connait clairement le MU. Du côté de Val 26. On attend bien. On a vu encore une nouvelle fois. Ce Hub B. Qui était fait un peu loin du ledge. Parce qu'on n'avait pas le choix. Et qui est immédiatement puni. Par un gros Hub Smash. 2-0 pour Val 26. C'est compliqué pour l'instant. Ce match. C'est vraiment. En la faveur entière et complète. De notre site 2. Voir comment J-Man va s'arranger. Et on va passer sur le Sora. Ce Sora. Qui aura fait la différence. Qui aura réussi à. A réussir. A prendre tout à fait ses matchs. Les matchs compliqués. Les moments décisifs. C'est le héros qui lui porte chance. C'est le héros. J'ai l'impression qu'il le. Qui le fait le plus marcher. Ouais ouais. On a vu finalement. Le shoot qui n'a pas fonctionné. Comme on l'espérait. On va sous du Sora. On espère beaucoup de mieux. Bien sûr. Du côté de J-Menters. Et euh. Du coup c'est quelques ouvertures. On trouve 2-3 jabs. On trouve des petits combos. Un petit E-PAIR de plus. Un EB. C'était fini de la stock de Valmet. 60% déjà. 66%. Et pour l'instant. Pour l'instant. On attend l'ouverture. Cette fois-ci. On va peut-être prendre. Peut-être plus de temps. Avec l'espèce. Notamment. Oh. On pourra en revenir. Evidemment. Heureusement. Oh par contre. On a plus reverse cette situation. Attention. C'est des situations. Plutôt qu'au cas. Que ces deux personnages. Qui peuvent se permettre. D'aller très très loin. Offstage. Et qui pourront toujours revenir. Sans forcément avoir peur. Par contre. L'un des deux. Posséde un énorme spike. Oui. Également. Et là clairement. On l'a vu. Valmetis. Qui a mis clairement. Un avertissement concret. AGMintors. On n'a pas tué. Parce qu'on était quand même. A 40%. Mais clairement. Faut faire attention. Attention à ce petit. Côté un peu maléfique. De Valmetis. Il peut trouver. Des petites phases. Qui sont. Assez. Assez terrifiantes. On va faire jouer. De ce. De ce counter. Voilà. C'est pas grave. On va faire un book. On va attendre. Une petite opportunité. Regarde. On va trouver quelque chose de sympa. C'est dommage. C'est des pourcentages. Qui sont toujours pris après. Pikachu. Ca peut mourir très vite. Un back air. Et ça peut aller vite. On pense que c'est aussi avec Sora. Qu'on peut se permettre. D'être un peu plus patient. A la manière de Pikachu. Comme on l'utilisait. Dans les deux premières games. Et ce qui finalement. Pose peut-être un peu de problème. J-Menters. On peut se permettre. D'être un peu plus patient. On trouve ce grosse match. En punition. Il va tout bien pas suffire. Mais attention. Oh la la. Heureusement qu'on temporise. On aille. On va le chercher très loin. Ce sera pas fini. Sur une get up attack. On va pas trouver. Cette grave. On va chercher loin. Avec ce nerf. Qui va toucher de derrière. Les deux personnages. Un son acte pour cent. On va mix up. Et c'est très bien vu. Pour revenir sur cela. J-Menters. Et pour la première fois. Dans cette finale loser. C'est J-Menters. Qui a le lead. Ouais clairement. J-Menters. Qui proposait plus de son jeu. On a bien réagi. On a pas paniqué. Ce Pikachu. Qui était fou le rage. On a attendu. Encore une fois. Et on a pu trouver la punition. En off stage 7. Mais le upper qui a suffit. Et on va pouvoir essayer. De gratter plus facile. Attention à cela. Je marche tout de même. On a pu déjà. Le voir plusieurs fois. Les Valve 26. Qui aiment bien mettre ce match. Dans cette situation. Mais attention à ça. J-Menters. Qui a l'occasion. De gratter un petit peu. On va très loin encore. Très très loin. Dans ce stage. Mais on va pour tout de même. Revenir. C'est vraiment toujours. Un plaisir. C'est toujours intéressant. Toujours une bataille. Dans les airs. On n'a pas peur d'y aller. On connait ces ordres. On sait qu'à chaque fois. On peut trouver. Des pourcentages très importants. On pourrait même trouver. Des early kills. Et c'est ce qu'on a envie. On va balancer un. Ça va balancer. C'est dans la diagonale. Haute de la Blast Zone. Mais ça reste Sora. Sora avec beaucoup. Beaucoup de temps. Pour revenir. Oh. Ce sera un énorme donner. 60% seulement. Qui ont été constatés. Ça pourrait aller très vite. Encore un donner. De la part de Val. Qui commence à subir. Un petit peu. Ces 60%. Mais voilà. On s'est dit. Bon. Pas de soucis. On a laissé un peu de buzz. On a mis ce donner. Et on remet les pendules à l'heure. Mais là. Attention. Il faut revenir un peu plus vite. On utilise un peu le counter. Oh. On a le timing sur le upper. Attention. Mais là. C'est un pick-up. Qui perd. Avec une stock d'écart. Ça peut être compliqué. On voit vraiment. Toute la différence. Et depuis tout à l'heure. On le disait. On le voyait. Le Sora de GeMentors. Qui fait la différence. Est-ce qu'il arrive. Il va arriver à concrétiser. Et à remonter. Toutes ses games. On a quand même beaucoup de travail à faire. On va chercher le Thunder on stage. Est-ce qu'on va faire plus. Non. Ça va pas trop violemment. On peut revenir tranquillement. Et là. GeMentors. Il y a quand même une belle avance. Quasiment une stock d'avance. On a encore cherché ce Thunder. Encore une fois. Encore une fois. On l'apprécie beaucoup. De la part de 2 balle 26. Qui tombe beaucoup de chance. On l'a pas de fois. Pas de fois. Pas de fois. Mais pas une deuxième fois. Comme tu disais. Après. Mon cher Brédax. Je pense qu'il. Il a besoin de faire ce genre de choses. On a besoin de gratter cette stock. Et d'aller les chercher le plus vite possible. Ça pourrait être un danger. Attention. On a failli récupérer. Trop bien trouvé ce Thunder. L'EUV3. Attention. On sera touché. Que le seulement. Que l'éclair. On a mis beaucoup de pourcent. On tente ce Vestmash. On reste pas. On est pas idiot. On reste tranquillement au ledge. On panique pas du côté de GeMentors. Et on est plus posé. Vraiment. Je pense que là. C'est ça qui fait aussi la différence. Pour l'instant. Qui fait qu'on a vraiment. Pour l'instant. De l'avantage du côté de GeMentors. Ce Sora qui lui fait un peu plus. J'ai l'impression. Oui. A la manière de voir. Ça joue au ledge. On prend son temps. On attend de voir tranquillement. Ce que va faire l'autre. Dès qu'il est un petit peu. Punissable. On se mise dans la brèche. Et derrière. On va essayer de chercher pas mal de pourcent. Attention. On va pas trouver encore ce kill. Du côté de Pikachu. Ça va être compliqué. Parce que si Sora. Il a pas envie d'approcher. Ça peut être compliqué. Attention. C'est pas mal le dégâts. Et oui. Énorme conversion. Juste un simple. Don't s'il te permet. Ça suffit. Don't s'il te plaire. Ça suffit. On se relance dans cette game. On revient. On se relance dans ce BO5. Du côté de GeMentors. Si Sora counter le thunder. Ça le réflexe sur Pikachu. Est-ce que c'est une question. Une affirmation. Si t'as une affirmation. Oh mon dieu. Je viens d'entendre que c'est la vérité. Mais arrêtez. Le counter de Sora qui réflexe. Mais de manière un peu bizarre. Parce qu'en soit. Il continue derrière. Mais du coup. Il réflexe. Enfin c'est un réflexe. Mais en gros. Le projectile t'appartient. C'est ça. Le projectile lui appartient. Et du coup. C'est un peu particulier. Mais en tout cas. GeMentors. Qui se remet dans ce BO5. 2-1. J'ai pas vu la meub. Pourquoi est-ce qu'on est parti. Mais clairement. En tout cas. C'est vrai qu'il réussit mieux. Que globalement. Comme on disait. Je pense qu'on peut se permettre. D'attendre un petit peu. On va partir sur PS2. Sur cette Game 4. A voir comment. On va réagir. Du côté de la Antis. Est-ce qu'on va plutôt. S'adapter. Adapter son gameplay. Etc. Pour l'instant. On trouve une première ouverture. On va réagir. Au sec. On ne met que 14%. Et en tout cas. 4ème game sur PS2. Mon cher Nico. Ah mais on a des retours. Directement. C'est un counter slash deflecteur. Un peu bizarre. Après avoir vu. Une game. Plutôt. Plutôt bien marqué. De ce. De ces différences. De ce counter pick. Efficace. Est-ce que. Ca va marcher. Le temps d'une game. Ou est-ce que c'est vraiment. La solution. Finale à ce problème. Qu'est le Pikachu. Le Val 26. Globalement ouais. C'est. On peut se fermer. D'avoir des options. Qui patientent un petit peu plus. Peut-être. Plus utile finalement. Que le Shulk. Attention. On va pas non plus être. Trop ambitieux. Off stage. Du côté de Val 26. On a trouvé un gros Donner. Malheureusement. Il n'a pas Spike. Mais. Une nouvelle fois. Ce Donner. Qui est quand même touché. Plusieurs fois. Du côté de Val 26. Et qui peut vraiment. A GeMeters. Et là le fer. On va encore une fois. Très loin off stage. Pour trouver ce fer. Qui va prendre cette première stock. Du côté de Val 26. Qui prend la première. Le premier avantage. En cette game 4. C'est très important. Ce qu'il vient de faire. Cette overshoot. On l'a vu. Depuis tout à l'heure. On laissait GeMeters. Tranquillement. Faire son petit jeu. De zoning. De passion. Sur le ledge. Là on l'a puni. Rapidement. Il l'a puni. De la meilleure des manières. En trouvant cette stock. De façon. Assez rapide. Et assez efficace. Et du coup là. C'est ça et GeMene. Qui va être un petit peu. Dans une situation problématique. On s'attend. On va trouver derrière le backyard. Avantage positionnel. Récupéré par le Val 26. On va aller chercher très très loin. En edge guard. On a raison. Du côté de Pikachu. C'est à ce moment là. On peut gratter des pourcentages. On n'a pas envie. De l'emmener bien plus loin. C'est léger. C'est un prochain. Faire ça pour aller loin. Il faut. S'adapter rapidement. Parce que là. On n'a pas le droit à l'erreur. Du côté de Val 26. Du côté de GeMeters. Exactement. On est obligé de remporter. Cette gamecat. Pour continuer à y croire. Et là. Pour l'instant. On accuse quand même pas mal de retard. Il faut faire attention. On a encore un très bon concept. Du côté de GeMeters. Pour revenir sur le stage. Faire tout de même. Attention à ces gros. Gros smash. Que Val 26 nous propose. Et qui pourrait venir voler une stop. Très très vite. Se grouper. Pas suffisant. Très bonne DI. Très bonne DI. On le sait. Ça peut être très vite. Également sur PS2. Le clafon est assez bas. Mais on a bien réagi. On a bien DI. Du côté de Val 26. On continue à gratter ces pourcent. On va très bien. Oh le Sunder. Mais il a trouvé d'où. Il allait le chercher d'où. Mais quel grand malade. On était sous PS2. On est en train de jouer. Pourquoi avoir un terrain. On peut se permettre. De jouer dessous. Et là. Val qui prend une énorme avance. Dans ce set. Attention. La grande finale. Luttant les bras. J'ai pas l'impression. Qu'il a envie de l'échapper. Non clairement. Mais là. Mais tout est possible. Du côté de J-Mentors. Il faut réagir très vite. Du côté de J-Mentors. On a dû à dire. Cette bataille offstage. Qui s'est conclue. Par un Sunder. Complètement. Complètement en dessous. C'était improbable. Mais au final. On l'a bien trouvé. Et au final. Là. On est vraiment sur une grande avance. Une grande rince plus. De la part de Val 26. Qui est posée dans son jeu. Ah oui. Il a l'air bien plus confiant. C'est adapté. La façon de jouer de J-Ment. Avec son Sora. C'est dommage. J'aimerais bien voir. Ce genre de petit confirme. Qui permettrait de prendre la stock. Un peu plus rapidement. On en a besoin de cette stock. Parce que là. C'est pas mal de pourcentage. Sinon qu'ils vont être grattés. Ok. On va trouver quelque chose derrière. Pas de up tilt. C'est bien dommage. Et là. On ira à sortir de ce. De ce Freezaga. Assez rapidement. 189%. On n'arrive pas à tuer. On touche pas le back air. Et là. Juste Val Vatis. Qui est temps. Qui est temps. Qui continue. Et qui va chercher très loin. Il nous fait plaisir. Il nous fait plaisir. Mais là. On va toujours retrouver ses stocks. La souris jaune. Qui a 189%. On a toujours pas à tuer. Du côté de J-Mentor. Même toujours pas. On m'emmène à 200. 207. Enfin. Ce pair qui va prendre. Mais là. On a beaucoup de retard. Et ça va être difficile. De revenir pour J-Mentor. Mais attention. Tout de même. Ce n'est pas terminé. Et on sait qu'il en est capable. De venir à l'éclat. Chez Game 5. Si il nous sort. Un énorme. Oh la 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 la. Assassin. Qu'est-ce qu'il a envie de faire. Il a envie de faire du sale. Il a envie d'aller chercher. Il a pas le temps. Visiblement. Il va pas gâcher de son économie. Son énergie. Il a envie directement. D'aller chercher à Herod. Par contre. J'ai même. Il faudrait qu'il trouve. Une bonne fin. Ça pourrait l'aider. On va trouver ce premier up. Derrière. On va avoir quoi. Dommage pour la boule de feu. On a loupé un petit peu. Quelques pourcentages récupérés. Ça reste léger. Pikachu. Ça pourrait mourir vite. Attention. La Di mix-up. On s'en sortira plutôt bien. Du côté de J-Mentor. Mais là. On commence à accumuler les pourcentages. Du côté de J-Mentor. Ça va devenir de plus en plus difficile. Il faut réagir au plus vite. Donc c'est très très bien adapté. Sur cette Game 4. On va mettre Asora. Du côté de J-Mentor. Et là. Ça donne ceci. La dash attack. Ça n'est pas suffisant. Bonne Di de la part de J-Mentor. Mais on n'est pas grand chose de mourir. On peut revenir. On peut revenir. C'est Sora. On peut revenir. Mais attention. C'est difficile. Le bon mix-up tout de même. C'était très bien joué. On a varié les directions sur ce side B. Pour revenir sur le terrain. La pression que met Val 26 en avantage. On va chercher. Ok. On prend son temps tranquillement. On a besoin de tout cet espace. On va jouer le ledge trap. Tout à l'heure. On voyait un peu précipiter. Dans des edge guards. Contre E-Roth. Là. On le voit un peu plus patient. Un petit peu plus assagi. Par ses diverses épreuves. On va trouver cette petite up front. C'est suffisant. C'est suffisant. Et Val 26. Qui encore une fois. Renouvelle. Le score d'avant. 3-1. Désolé. Malheureusement. Ce counter-saurant n'aura pas suffi. Mais. Bravo à lui. Pour cette énorme run. Il finira à la troisième place. C'est bien joué. Et du coup. Ce sera Val 26. Qui aura à rejoindre. Son ennemi. Son rival. Monsieur E-Roth. Monsieur E-Roth. Et on avait.